Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis Brian Miles, le directeur du Devoir. C'est moi qui vais animer aujourd'hui le dévoilement de la septième, et oui, la septième édition déjà de l'étude sur les tendances en philanthropie, une référence dans l'industrie de la philanthropie. J'animerai cette conversation avec nos deux panélistes, Christian Bourque, qui est vice-président exécutif et associé chez Léger, et Daniel Asselin, président d'Épisode. L'Épisode et Léger sont les bougies d'allumage de cette étude que l'on attendait avec beaucoup d'impatience. Pour le Devoir, c'est une première association à l'étude sur les tendances en philanthropie, et c'est une initiative qui est à notre image. C'est un projet rigoureux, cette étude, crédible et orientée vers une recherche d'intérêt public, et c'est d'ailleurs ce qui nous distingue aussi au Devoir. Nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls à voir tout l'intérêt qui réside dans cette étude, étude qui sera diffusée gratuitement et qui est fort utile. On la connaît, on la sait très attendue et très utile pour tous les intervenants du monde philanthropique au Québec. Alors cette année, encore une fois, la Banque nationale, le Conseil des arts de Montréal et la Fondation du Grand Montréal figurent parmi les partenaires de l'étude. Nous espérons que la présentation qui va suivre va répondre à certaines de vos préoccupations, à vos inquiétudes dans ces temps de pandémie, et qu'on pourra vous inspirer un peu. On cherche à vous inspirer et vous donner de l'espoir pour l'avenir, car il y aura un monde après COVID et nous serons tous encore debout pour participer à la reconstruction des réseaux d'entraide et de solidarité, réseaux qui n'ont jamais été déconstruits, soit dit en passant. Il y a encore des belles histoires en philanthropie, on aura l'occasion d'en parler. Alors, sur le déroulement, très rapidement, on va échanger sur les faits saillants d'études. On prévoit une conversation, une discussion de 45 minutes et on a prévu une dizaine de minutes de questions. Les questions nous ont été acheminées à l'avance et j'en ferai une lecture en citant la personne, son organisme et on essaiera de passer le maximum de questions dans le temps qui nous est imparti. Pendant le webinaire, si vous pensez à d'autres questions, n'hésitez pas dans un espace prévu à cette fin. On récupérera les questions et on ne se gênera pas pour en poser tant et aussi longtemps qu'on aura des panélistes allumés et capables de répondre. Amélie et Anne-Marie, nos conseillères principales, nos conseillères, les conseillères d'épisode seront là aussi pour vous assister et répondre à ces questions-là. Bon, dernier point, le webinaire va être enregistré et le lien vous sera envoyé plus tard aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Daniel. Alors, merci Brian, merci Christian. Effectivement, je veux juste rappeler qu'on a un grand partenaire qui est la Banque Nationale et on est très, très fiers de travailler avec eux dans cette septième étude. Après 12 ans de travail avec l'IG Marketing, je vous dirais ce qu'on a fait de particulier dans cette étude-ci, puis Christian, tu compléteras s'il y a lieu, mais on a augmenté nos échantillonnages de façon importante afin de s'assurer d'avoir la lecture la plus juste du monde de la philanthropie, tant au niveau de la PME, des grandes entreprises et des individus. Évidemment, les individus, c'est un sondage qui n'est pancanadien parce qu'on veut se comparer à ce qui se fait à l'extérieur du Québec et les PME et les grandes entreprises, c'est un sondage uniquement au Québec et on en tire des conclusions, évidemment. Merci, Daniel. Alors, notre conversation a été divisée en trois thèmes. Ce sont les trois grandes thématiques de l'étude, les tendances chez les individus, celle chez les PME, entreprises, PME et grandes entreprises et les très grandes entreprises vers la fin. Alors, Christian, dans un premier temps, si on avait à mettre la table autour des tendances en matière de philanthropie pour les personnes, qu'est-ce qui ressort cette année par rapport à la dernière étude il y a deux ans? Bon, en premier lieu, il y a un impact direct de la pandémie actuelle, c'est sûr, sur les habitudes de don des Québécois et des Canadiens. La tendance est d'ailleurs la même à travers le Canada, c'est-à-dire une baisse du don moyen, aussi une baisse de l'assiette de donateurs. On va passer à travers les résultats en insistant surtout sur le Québec. On pourra voir le comparatif aussi avec la période pré-COVID et le nouveau pas tout à fait normal qu'on vit en ce moment. Donc, en ce moment, en 2020, 46 % des Québécois ont fait un don cette année, malgré le contexte de la pandémie que l'on connaît. Et j'insisterais surtout pour dire que plus du tiers, à notre sondage, plus du tiers des ménages québécois disent avoir vécu une perte de revenus durant la période de la pandémie. Et pourtant, quand même, la moitié ou tout près de la moitié des Québécois ont tout de même fait des dons. Le don moyen s'établit à 226 $ par adulte au Québec, comparativement à 410 $ si on n'exclut plus les non-donateurs. Donc, chez ceux qui donnent, on donne environ en moyenne de 410 $ sur l'année, qui comprend les dons spontanés, les dons planifiés, l'ensemble des dons, les micro-dons qui ont été faits chez les individus. Si on le regarde à travers le temps, on avait en 2013, on sait que l'étude a maintenant plus de 10 ans, mais si on regarde à partir de 2013, 61 % des Québécois à l'époque étaient donateurs. Même chose en 2016, on a une baisse de l'assiette de donateurs en 2018 à 54 %, qui est observée ailleurs. On l'avait vu avec Daniel, des études américaines, des études françaises démontraient la même tendance lourde de la réduction de l'assiette de donateurs à travers le monde. Et là, on regarde en 2020, en contexte de pandémie, de 54 % de donateurs, on passe à 46. Donc, il y a un effet direct de la pandémie au niveau de l'assiette de donateurs au Québec en tant que tel. Alors que sur le montant moyen du don, on était à 222 $ en 2013, on est à 226 $ en 2020. Donc, chez ceux qui ont donné cette année, même si l'assiette est moins grande, on a donné un petit peu plus qu'en 2018. Donc, en fait, la problématique de la philanthropie en est une du nombre total de gens qui donnent, beaucoup plus que la générosité des donneurs individuels. Si on parle du côté de l'individu… Oui, non, vas-y, Daniel. En fait, je voulais simplement dire que je fais du pouce sur ce que tu viens de dire, Christian, c'est que l'assiette de la donation au Québec total est d'environ 3 milliards de dollars par année. Les dons d'individus représentent la moitié de cette assiette-là, donc 1 milliard et demi. Donc, l'assiette n'a pas nécessairement bougé de façon importante, même s'il y a une diminution des donateurs. Ce qu'on remarque, à chaque fois qu'il y a une crise économique, parce qu'on est quand même, on oeuvre dans le milieu philanthropique depuis plus de 30 ans, fait qu'on a regardé différentes variables. Là, on a deux variables importantes. On a une crise économique parce qu'il y a un ralentissement au niveau de l'emploi à cause de la pandémie, mais il y a aussi le facteur ponctuel de la pandémie. Donc, un événement majeur, marquant, comme Lac-Mégantic, comme les feux de forêt en Alberta, qui fait en sorte que l'assiette des donateurs bouge, mais de façon ponctuelle. Généralement, quand c'est un événement majeur de ce type-là, la philanthropie revient à normalité assez rapidement. Ce qu'on ne sait pas actuellement, c'est est-ce que le niveau économique, parce qu'une croissance économique, ça va être toujours une croissance philanthropique, est-ce qu'il y aura plus de difficultés économiques en 2021 qui maintiendra une assiette de donateurs plus faible, même si, comme Christian, tu viens de le dire, au niveau des dons individuels, ça reste quand même important parce que les boomers et les matures ont été moins touchés par la pandémie ou par la situation économique. C'est plus les générations des X, des Y, des Z qui sont plus hypothéquées, donc le portefeuille philanthropique a diminué un peu plus. Est-ce qu'on est capable de chiffrer, on a perdu combien, entre guillemets, on a perdu combien en philanthropie en raison d'impact, le double impact de la crise économique et de la COVID? En fait, nous, ce qu'on évalue actuellement, ce qu'on a fait avec l'étude qu'on vient de terminer avec l'EG, c'est qu'il y aura un impact, mais principalement dans tout le dossier événementiel qu'on appelle. Donc, sur l'enveloppe totale en 2020 de 3 milliards de dollars, on évalue à peu près une perte de 200 millions qui sont majoritairement liées à l'événementiel, donc toutes les activités caritatives auxquelles les gens n'ont pas assisté. Même si on voit dans plusieurs cas de figure sur le terrain qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de laisser leur don à l'activité même s'ils n'y assistaient pas, mais quand même, il y a une perte dans le marché qu'on évalue à peu près à 200 millions. En 2021, il faut se dire aussi qu'on a une économie artificielle qui a été maintenue par les gouvernements qui fait en sorte que l'économie philanthropique se maintient aussi avec cette économie artificielle-là. Donc, les gens ont continué de donner. Comme je l'ai dit, les boomers et les matures ont été moins hypothéqués. Même dans plusieurs cas de figure, les organisations philanthropiques ont fait un appel spécial à leurs donateurs matures et boomers qui ont bien répondu à ces appels-là. Mais quand même, le marché de l'événementiel, on évalue qu'en 2021 ne reprendra pas, même si on trouve un vaccin en 2021, ça sera difficile pour tout ce qui est événementiel et rassemblement. Puis, on évalue la perte en 2021 d'à peu près 300 millions. Donc, 200 millions en 2020, mais 300 millions en 2021. Donc, on parle de l'assiette de 3 milliards qui diminuera à 2,7 milliards de dollars pour la même compétitivité dans le marché. Parce qu'aujourd'hui, on parle de marché de la philanthropie. On a une assiette de dollars philanthropiques disponibles et il y a 15 000 organismes au Québec qui sollicitent ces dons-là. Donc, quand l'assiette diminue, les gens doivent revoir leur stratégie. Le beau côté de la philanthropie, puis je termine là-dessus, Brian, le beau côté de la philanthropie, c'est que démographiquement, on est bien positionnés parce que la population vieillit, les gens sont plus sensibles à la philanthropie. Donc, tout ce qui est dons planifiés, dons individuels majeurs, on pense qu'il y aura un rebond important en 2021 qui pourrait venir compenser la perte de l'événementiel. Il n'y a pas de garantie, mais c'est sûr que stratégiquement, tous les organismes devront regarder différentes avenues stratégiques de solliciter via des programmes de dons planifiés via des dons individuels majeurs parce que tout ce qui est PME sera aussi difficile. On le voit dans notre rapport, Christian, tous les dons… Il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, si on revient sur la partie individuelle avant d'aller au PME plus tard, on traîne encore de la patte au Québec pour ce qui est de la générosité. Vous avez un coefficient, la moyenne québécoise, c'est 0,30 par tranche de 100 $, alors qu'au Canada, la moyenne, c'est 0,70 par tranche de 100 $. Comment on explique ce décalage constant du Québec par rapport à la moyenne canadienne et par rapport à à peu près toutes les provinces sauf celle de l'Atlantique? Tout à fait. Pour retourner un peu à l'indice de générosité qu'on a développé avec l'épisode à travers le temps, ce qu'on a voulu faire avec cet indice-là, c'est annuler le phénomène qu'avant on disait, les Québécois donnent moins parce qu'ils gagnent moins que les autres Canadiens. Ce qu'on fait avec cet indice-là, c'est qu'on contrôle pour les revenus, donc c'est par tranche de 100 $ de revenus disponibles. Les Québécois, cette année, donnent 30 sous par 100 $ de revenus disponibles, alors que dans le reste du Canada, maintenant, on va donner 50 sous par tranche de 100 $ disponibles. Donc, l'écart, même s'il baisse, parce qu'on est passé, comme je le mentionnais, de 70 sous par 100 $ à 50 sous par 100 $ dans le reste du Canada, on a suivi la même baisse au Québec. Si on le regarde en termes de dollars, donc on le mentionnait tantôt, les Québécois en 2020 ont donné 226 $ en moyenne. Dans le reste du Canada, c'est 470 $. Donc, c'est à peu près un réseau qui est du simple au double, mais dans certaines régions, les revenus sont plus élevés. Donc, peu importe la manière qu'on le regarde, on a toujours ce petit retard-là au niveau philanthropique entre le Québec et le reste du Canada, qui, dans le temps, s'améliore un peu. Si on comparait avec il y a 10-12 ans, l'écart est encore plus grand, mais l'écart demeure. OK. Donc, c'est pas parce qu'on est moins généreux, mais notre attrapage économique n'a pas été encore complété. C'est ce que j'entends. En partie, c'est le seul. Mais il y a aussi, historiquement, chez les francophones particulièrement, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas démographe, mais historiquement, on a toujours été pris en charge par l'institutionnel. Donc, quand on est pris en charge par l'institutionnel, que ce soit les gouvernements, que ce soit les communautés religieuses, que ce soit des grandes institutions, bien, ça fait en sorte que l'individu se déresponsabilise de son apport dans la société, malheureusement. Donc, on s'est beaucoup rattrapé depuis les 10 dernières années. On le voit parce que les comportements générationnels, les Y et les Z sont beaucoup plus sensibles à la philanthropie que nous, les boomers, dont je fais partie, ou les matures l'ont été. Donc, ça fait en sorte qu'éventuellement, on rattrapera des valeurs qui seront peut-être similaires, mais pendant ce temps-là, il faut dire aussi que du côté des autres provinces, eux aussi, ils s'améliorent. Puis, ils sont toujours plus généreux, puis ils sont plus sensibles aux phénomènes philanthropiques. Mais c'est une partie de l'explication. On n'est pas non plus en compétition, entre guillemets, avec d'autres provinces ou des causes transnationales. On voit dans l'étude que la philanthropie, c'est d'abord quelque chose de très local pour les Québécois. On pense d'abord à sa communauté immédiate, des causes qu'on veut soutenir, puis après ça, la nation québécoise, avant de penser à des dons à l'autre bout du Canada. On parle des différentes cohortes. Les matures sont très importantes. C'est les plus généreux, probablement aussi par la position socio-économique qu'ils occupent. Ils arrivent plus vers la fin de leur carrière. Leur patrimoine a été bâti. Question en deux temps, quel va être l'impact du, je n'oserais pas dire le mot déclin, mais du remplacement graduel des matures qui ne seront pas dans l'écosystème de la philanthropie pour l'éternité. Donc, l'impact de leur emplacement. Et comment expliquer aussi cette générosité de la génération Z, qui, de toute proportion gardée, est plus alerte ou plus allumée que peuvent l'être les X et les Y? Je commence, Christian. En fait, la lecture qu'on fait avec toutes les études qu'on fait depuis une douzaine d'années, c'est clair qu'au niveau du transfert générationnel, il y a une plus grande sensibilité. Même des X, des Y et des Z, ils cherchent plus l'équité. Ils sont plus contre l'inéquité. Ils cherchent plus la justice. Donc, ces faits générationnels-là vont faire en sorte qu'ils vont éventuellement contribuer de façon significative dans l'assiette philanthropique. C'est sûr qu'actuellement, quand on fait la lecture générationnelle, les X, les Y, les Z, ils ont des portefeuilles qui sont moins importants, mais leur sensibilité est quand même très importante. Donc, pour avoir un apport important dans le monde de la philanthropie, il faut que tu aies d'abord été sensibilisé avant éventuellement d'investir. Donc, leur capacité d'investissement va être plus forte, plus ils vont avancer en âge. Donc, on a créé peut-être pour la première fois une complète cohorte générationnelle de philanthropes. Puis ça, on n'a jamais vu ça au Québec. Ça, c'est un peu la lunette rose, comme je dis souvent, de notre regard sur la philanthropie qui pourrait rebondir un petit peu plus en 2021, 2022, 2023 parce que les X, eux, ils vont vouloir investir quand ils vont avoir de la disponibilité financière importante. Donc, on n'est pas inquiet pour le transfert des patrimoines, des matures puis des boomers dans des investissements philanthropiques. Au contraire, par les comportements générationnels, il y aura… La distinction qui est importante à faire par ailleurs, c'est que les X, les Y, les Z, ils seront plus exigeants dans leurs investissements philanthropiques. Ils veulent plus voir des dons d'impact. Ils posent plus de questions. Donc, ils vont scruter plus les organismes. Qu'est-ce qu'ils font avec le dollar que j'ai envie de leur donner, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis tous les gens qui sollicitent des dons, les organismes doivent avoir ce fait d'arme-là dans leur boîte à outils en disant, je vais être capable d'aller chercher des dons importants au niveau des transferts générationnels puis des LEG avec les autres générations, mais je devrais faire de la reddition de comptes de façon importante parce qu'on va se faire poser des questions. Alors, c'est la grande distinction entre le donateur de la génération X, Y, Z puis le donateur du mature et du boomer. OK. Est-ce qu'on remarque des tendances différentes, des singularités du côté des communautés culturelles, Christian? Oui. En fait, les communautés culturelles sont de grands donateurs. Si on regarde en termes de moyenne de dons, les gens des communautés culturelles donnent plus que la moyenne des Québécois, alors que pourtant leurs revenus ne sont pas supérieurs à celles de la moyenne des Québécois. Des traditions différentes peuvent expliquer en partie cette tendance-là. L'autre phénomène qu'ils expliquent, c'est qu'ils sont très portés à donner aussi à leur communauté d'origine. Donc, possiblement, ils ont un élan philanthropique différent parce qu'ils ont émigré ici. Donc, en moyenne, ils vont donner en philanthropie environ 50 $ de plus par personne que les Québécois moyens. Et une bonne partie de ce dollar-là supplémentaire va vers leur communauté d'origine aussi, mais pas exclusivement. Nous, on croyait, la première fois où on a décidé de regarder ces communautés-là en particulier, on pensait que tous les sous retournaient, entre guillemets, dans leur pays d'origine, alors que la majorité de leurs dollars vont être quand même investis dans la philanthropie ici au Québec et dans leur communauté ici, établie ici au Québec. Donc, ce n'est pas un dollar philanthropique qui quitte le Québec. Au contraire, la majorité de ce dollar-là, qui vient des communautés culturelles, est investi ici en philanthropie quand même. Effectivement, ça, c'est quand même une bonne nouvelle des communautés culturelles qui vivent au Québec que de vouloir investir dans leur communauté d'accueil en philanthropie. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour tous les gens qui sont dans des organismes. Avant de conclure ce blog, j'aimerais ça qu'on ruine un peu sur l'impact de la COVID sur les activités bénéfices. On remarque dans l'étude que les Québécois, les donateurs québécois restent encore friands d'événements. Souper, repas, soirées, bénéfices, c'est un des véhicules philanthropiques qui fonctionne le mieux. On en est privé pour une durée indéterminée ou tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas un vaccin, comme Daniel le disait. Alors, la question que tout le monde se pose probablement aujourd'hui dans le monde philanthropique, c'est on fait quoi pour atteindre nos objectifs sachant qu'on ne peut plus vendre l'étiquette? Bien, c'est sûr que les gens devront être vraiment créatifs. Actuellement, beaucoup, beaucoup d'organismes se sont tournés vers des activités virtuelles, demander la contribution que les gens donnaient année après année pour un souper bénéfice ou un spectacle bénéfice ou une activité sportive à caractère grand public. Mais nous, on pense que ça, ça ne tiendra pas la route à moyen terme. C'est quelque chose qui va tenir la route à court terme, qui maintient les revenus des organismes en 2020, peut-être une partie de 2021. Mais les organismes devront vraiment se tourner vers des dons individuels majeurs. Donc, peut-être mieux segmenter leur donateur potentiel, de travailler de façon plus ciblée, d'aller vers le don planifié, comme je l'expliquais tantôt. Parce que c'est sûr que tout ce qui est événementiel, ce qui va arriver, c'est que même s'il y a un vaccin, la lecture qu'on fait actuellement, c'est pas toutes les activités qui vont reprendre où ils étaient. Parce que les gens ne courront pas à beaucoup de rassemblements, même si on trouve un vaccin. Par exemple, on retournera pas à trois tournois de golf, trois soupers bénéfices dans l'année, parce que c'est une clientèle de boomers et de matures, majoritairement, qui assistent à des activités bénéfices. Donc, ils sont friands de ça. Et les gens vont à des activités bénéfices, je vais le dire comme ça, malheureusement, pas uniquement pour la cause. Parce que l'activité leur plaît, que ce soit un soupers bénéfices. Il y a du social là-dedans aussi. Il y a du social, du rassemblement. La philanthropie, c'est aussi ça. C'est le rassemblement des humains entre les humains. C'est d'être solidaires ensemble, de se mobiliser ensemble pour une cause quelconque. Donc, c'est sûr que les gens vont vouloir que ça revienne à la normalité éventuellement, mais c'est pas la lecture qu'on fait en 2021. Même s'il y a un retour à la normalité, les gens seront excessivement prudents dans leur choix de rassemblement. Parce que ce sont les boomers et les matures qui assistent majoritairement à ces activités-là. Et ils sont prudents compte tenu de la COVID. Donc, il faudra faire preuve de beaucoup de créativité, de faire des appels spéciaux, de se retourner vers les grandes fondations, les grandes familles qui, pendant le temps de la COVID, ont levé le flag, je veux le dire comme ça. Et on dit, nous, on serait prêt à faire plus. Peut-être qu'on ne compensera pas la perte dans le marché philanthropique, mais on serait prêt à faire plus. On n'a qu'à penser à la fondation Chagnon, la fondation Trottier, qui ont fait des articles... Des fondations qui ont une patience et une profondeur institutionnelle qui leur permet d'être là après coup. Exact. Est-ce que la COVID a entraîné un réalignement des priorités pour les donateurs individuels? Est-ce qu'on voit des causes qui sont en vogue, en progression et par opposition, d'autres qui sont en déclin, Christian? Oui. En fait, au Québec, encore plus que dans le reste du Canada, on donnait avant tout à la santé. La majorité des donateurs visait la santé en premier et ensuite le secteur communautaire ou le secteur de la lutte à la pauvreté, à l'exclusion sociale, ensuite l'éducation et les autres secteurs qu'on a au sondage. Cette année, ce qu'on voit, c'est un peu un repli des dons qui sont faits en santé et on a déplacé son dollar philanthropique vers la lutte à l'exclusion sociale et à la pauvreté. Les banques alimentaires, vers justement les secteurs qui étaient directement touchés par les difficultés économiques causées par la COVID. Donc, on a vu effectivement que les gens ont déplacé leur dollar philanthropique cette année. Est-ce que ça va perdurer? J'ai l'impression qu'une fois qu'on donne dans le communautaire, une fois qu'on donne à des causes qui sont près de soi dans son quartier, on va garder ces nouvelles habitudes-là. Donc, il y a un petit défi supplémentaire pour le secteur de la santé qui devra justifier elle aussi sa part de la tarte philanthropique qui a toujours été importante au Québec. Mais cette tendance-là, on la voit partout au Canada. C'est-à-dire une hausse impressionnante des dons qui sont faits à la lutte à la pauvreté, à l'exclusion sociale, au détriment, dans ce cas-ci, de la santé. Mais ça ne permet pas à d'autres secteurs aussi de gagner durant cette pandémie-là. On parle du secteur culturel, par exemple, qui est un peu en repli. On parle du domaine de l'éducation qui est un peu en repli comparément aux années précédentes. Tout ça pour réaligner son don vers un don immédiat pour combattre les effets de la COVID. Effectivement. Pour faire du pouce que tu dis, Christian, il y a eu un déplacement. Puis c'est souvent la lecture qu'on fait quand il y a un événement majeur. Comme je disais tantôt, les feux en Alberta, le lac Mégantic, tout ça. Il y a un déplacement des donateurs vers des problématiques qui sont ponctuelles. On pense que la pandémie, on souhaite que la pandémie soit un événement ponctuel. Donc, il y a des grands gagnants qui sont les organismes de première ligne, comme tu viens d'évoquer, Christian. Les gens qui ont des organismes en santé mentale, par exemple, les moissons de ce monde, les banques alimentaires, etc. Leur enjeu, oui. Christian, tu as raison. Ils ont développé maintenant une nouvelle relation avec des nouveaux donateurs. Leur enjeu à ces organismes-là, c'est de continuer de les garder dans leur giron. Parce que souvent, ce qu'on voit quand il y a eu un événement majeur, il y a un retour aussi à la normalité parce que les entreprises et les individus se donnent des politiques d'investissement philanthropique dans les organismes de leur choix. Et on ne change pas d'organisme aussi facilement que ça. Si on avait l'habitude de donner à son hôpital ou son collège ou son université, oui, on a peut-être fait un déplacement durant le temps de la COVID, mais généralement, on revient vite à nos anciennes habitudes. Donc, il y aura des doubles défis, comme tu l'évoquais, Christian. Les gens qui, traditionnellement, avaient ces argents-là, qui ont été déplacés, de retourner les chercher de un. Et ceux qui ont eu et qui ont bénéficié de ces avantages-là durant la COVID, de les conserver. Alors, il y aura un enjeu compétitif. Et on verra comment se comportera tout le secteur avec la COVID. Si la COVID perdure en 2021, c'est sûr que ces organismes de première ligne vont continuer d'être des chouchous dans le marché de la philanthropie parce qu'on veut venir en aide aux gens les plus démunis. C'est humain. La pandémie a été très dure pour le secteur culturel. C'était le grand oublié du gouvernement Legault dans le déconfinement. Le premier à être reconfiné d'une manière assez abrupte, sans préavis. Et on constate que les mauvaises nouvelles s'additionnent dans l'étude. On voit que la culture ne fait même pas partie du top 10 des causes ou des secteurs les plus soutenus par les Québécois, par les donateurs individuels. Comment on explique ces difficultés du secteur culturel est-ce qu'il y a des moyens de remédier à cette lacune-là qui est majeure? Christian, tu... En fait... L'hypothèse que j'ai, c'est que pour le commun des mortels, pour un individu, il a l'impression que lui, en achetant ses deux billets de pay-out, qu'il a fait de sa contribution, alors que nos institutions dans le domaine culturel ont besoin de plus que ça. Donc, il faut nécessairement qu'on pallie par des dons de grandes corporations ou de grandes fondations privées. Parce que ce n'est pas évident pour le simple donateur individuel de faire une contribution directe qui aura un impact sur ses... Mais on aimerait tous aller au spectacle, c'est sûr. Entends-y le lieu, Daniel? Exact, tout à fait, Christian. On se l'a dit à plusieurs reprises, puis je pense que le milieu culturel, ils sont conscients de ça. Le fait qu'il y a une contribution par l'achat de billets, bien, c'est souvent la première raison que les gens nous disent pourquoi... Leur façon de contribuer, c'est d'acheter des billets de plus en plus souvent dans différents secteurs de la culture. Mis à part ça, je pense qu'il y a des choses à faire dans le milieu culturel, bien sûr, parce qu'il y a des grands commandites du secteur corporatif qui sont octroyés au milieu culturel. Mais il y a aussi des mécènes dans le milieu culturel. On le voit dans les grands organismes culturels, les orchestres, etc. Il y a souvent des grandes familles qui les prennent sous leurs ailes et les amènent ailleurs au niveau philanthropique, les soutiennent financièrement. Mais c'est sûr qu'au niveau grand public, c'est un petit peu plus difficile de se positionner dans le marché philanthropique, dans le don de 20 $, de 30 $, de 100 $, c'est un marché un petit peu plus difficile pour le milieu culturel. On va passer maintenant à notre deuxième bloc où on va regrouper dans une seule discussion les résultats pour les PME et les grandes entreprises. Pour les entreprises, le sondage, on élargit l'échantillonnage, comme Christian l'avait mentionné tout à l'heure. On est rendu avec 45 dirigeants ou preneurs de décisions de grandes entreprises au Québec et 201 dirigeants ou preneurs de décisions en PME. Et ces PME comptent en majorité une moyenne de 10 employés par entreprise. Alors, Christian, dans un premier temps, si tu pouvais nous résumer pour chacun des deux univers, PME et grandes entreprises, les principales conclusions. Oui, tout à fait. On va commencer par l'impact aussi de la pandémie sur les entreprises et leurs dons. Chez la PME, donc, les deux tiers disent « j'ai vécu une perte de revenu durant cette pandémie-là ». L'impact est direct, c'est-à-dire 49 % des PME auxquels on a parlé vont maintenir leur budget en philanthropie cette année, comparativement aux années précédentes. Mes 37 disent « je dois réduire mon budget ». Donc, il y a un impact direct pour 2020, possiblement 2021, comme Daniel l'a mentionné. Pour la grande entreprise, puis on a parlé à 1 sur 2 des 100 plus grands donateurs corporatifs au Québec, qui ont pignon sur rue au Québec. Chez la grande entreprise, 60 % vont maintenir leur budget en philanthropie cette année, comparativement à l'année passée. Mais 29 % même chez la grande entreprise, on dit « je devrais réduire mon budget philanthropique pour l'année qui vient ». Donc, il y a un creux de vague à passer au niveau philanthropique aussi dans la grande entreprise. Sauf que quand on regarde au niveau de la façon dont ils vont dépenser leur argent, il y a quand même une grande stabilité. Qu'est-ce qu'ils recherchent d'une cause que ces entreprises-là vont appuyer ? Encore une fois, beaucoup de stabilité. On le mesure cette année, la principale motivation pour la PME et la grande entreprise est la même. « Quel sera l'impact direct dans la communauté de mon don ? » Donc, de démontrer effectivement comment les sous sont investis et quel sera l'impact direct de leur contribution demeure l'aspect la plus importante. Et peut-être dans cette pandémie-là, Daniel, moi ce que je retiens, c'est que la catégorie de ceux qui ont fait cette année des dons purs, c'est-à-dire aucune reconnaissance, qui ont juste fait un don pour un don, il y a eu une augmentation cette année. Donc, possiblement que la COVID a créé aussi ce phénomène-là, qu'on mesurait peut-être moins les retombées de son don, la visibilité liée à mon don. Et certains, en tout cas plus de façon plus importante qu'en 2018, ont dit « j'ai fait un don en échange d'absolument rien cette année ». Peut-être que ça, c'est un signe aussi pour l'avenir que le don pur va peut-être être un peu plus populaire dans les années à venir qu'il l'était au cours des dernières. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ce que je veux dire. C'est sûr, c'est ce qu'on souhaite, mais évidemment, le don corporatif, le don des grandes entreprises est quand même généralement un don intéressé. Je vais en faire une généralité. Oui, il y a du don pur et il y a du don par intérêt particulier pour des causes particulières, mais généralement, il y a un don intéressé pour avoir une image de marque importante, pour répondre à l'ensemble des employés qui gravitent à l'entour de l'entreprise. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que les budgets ne diminueront pas tant que ça. On voit qu'il y a une intention de diminuer, mais ce n'est pas assez significatif pour venir jouer dans l'enveloppe. C'est sûr, justement, Daniel. 49 % qui veulent maintenir du côté des PME, 60 % du côté des grandes entreprises. Comment on qualifie tout ça? C'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle ou c'est un effet neutre? Je dirais que pour les PME, c'est une mauvaise nouvelle parce que déjà, les PME n'étaient pas des grands contributeurs. On parle par PME dans les études qu'on fait, généralement, comme Christian l'a évoqué, c'est généralement des entreprises qui varient entre 5 et 15 ou 20 employés. Ce n'est pas les plus grands contributeurs. Déjà, c'était difficile. Mais juste pour situer la conversation rapidement, Christian, une PME va donner combien à l'intérieur d'une année? Bon, une PME, c'est-à-dire que le don est à cause de leur taille. Le don est relativement faible. Si on le regarde, ici, j'y vais très rapidement. On va parler d'un don moyen pour la PME qui va se trouver sous les 2 000 $. On parle ici de 1 805 $ en moyenne de ce qui est offert en don par l'entreprise. 1 500 $ au niveau des commandites. Donc, tu sais, on est entre 1 500 et 2 000 $ de montant moyen qui est investi en philanthropie, mais pour des PME qui ont 10 à 15 employés en moyenne. Donc, effectivement, et c'est peut-être là où l'impact va se faire sentir de la façon la plus importante. Alors que chez la grande entreprise, le don moyen est rendu maintenant au Québec parce qu'il est en augmentation. On est tout près de 300 000 $ par don effectué. Donc, comme Daniel, tu le sais beaucoup plus que moi, quand ces dons-là sont plus importants en moyenne, c'est parce qu'ils sont planifiés sur plusieurs années. Il y a des montants qui sont engagés sur plusieurs années à venir. Il y a des ententes qui sont à plus moyen ou long terme. Ce qui fait que, possiblement, que ce 30 %-là de grandes entreprises qui veulent diminuer leur budget philanthropique, ils vont peut-être le diminuer à la marge, beaucoup plus qu'au cœur de ce qu'ils dépensent en philanthropie. Alors que chez la PME, le coût va être accusé directement. C'est du tout ou bien. C'est ça. La PME, c'est à la différence entre un don et une absence de don. Exact. C'est ce que je comprends. Oui, puis ce qu'on conseillerait plus dans tout ce qui est PME, c'est dans le fond de tenter d'aller chercher un don individuel des propriétaires de PME. Donc, un don individuel au lieu d'un don de leur entreprise. On a validé ça à quelques reprises dans les derniers mois. d'interpeller les dirigeants de petites entreprises via un don personnel au lieu d'un don de l'entreprise. Donc, ça, ça pourrait peut-être un peu compenser chez la PME, quoique on verra comment ces gens-là se comporteront. Dans la grande entreprise, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les plus grands donateurs dans les grandes entreprises qui ont octroyé des dons significatifs à des organismes de première ligne durant la COVID nous disent que ça ne viendra pas hypothéquer leur enveloppe de dons en 2021. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que leur enveloppe reste, c'est des agents supplémentaires avec lesquels ils ont contribué durant le temps de la COVID. Évidemment, il ne faut pas que la COVID dure encore un an ou deux parce qu'ils vont serrer leurs enveloppes. Mais là, dans les grandes entreprises actuellement, on est déjà un petit peu après COVID. Je vais le dire comme ça, même si on est encore dedans et qu'on est dans la deuxième vague, mais il y a un retour à la normalité parce qu'il y a une pression aussi dans le système des organismes qui veulent leur contribution, qui a été un petit peu mis de côté durant le temps de la COVID. On parle de quatre, cinq ou six mois. Donc, il y a une espèce de pression naturelle qui se fait actuellement des organismes pour que les grands donateurs reviennent à la normalité. C'est pour ça qu'il y a un enjeu pour ceux qui ont bénéficié de dons importants durant le temps de la COVID. Puis, le retour à la normale, il va se faire inévitablement. C'est une question de temps, mais nous, ce qu'on voit à la lecture qu'on fait, c'est qu'on est déjà là. Puis, les budgets des grandes entreprises seront sensiblement les mêmes. On parle d'à peu près 2,5 millions de donations par année dans la grande entreprise. Quand même. Qu'est-ce qui amène les dirigeants d'entreprises grandes ou PME à donner? Comment on peut vibrer leur corde sensible en matière de dons? Ça, c'est dans l'expertise d'année. Généralement, ils ont des politiques de dons et commandites précises qui répondent à leur image de marque. Généralement, une grande entreprise va être sensible à une cause qui est un petit peu apparentée soit à des blocs d'employés dans leur entreprise ou soit aux produits qu'ils servent dans leurs entreprises. Je vais faire un lien très naturel. Par exemple, les métros, les sobis et les provigos de ce monde ont un instinct naturel de soutenir les banques alimentaires. On comprendra pourquoi. Donc, c'est sûr que ces grandes entreprises-là vont se doter de politiques de dons d'investissement philanthropique à travers des causes qui leur ressemblent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne donnent pas à d'autres causes. Ça veut simplement dire que… En même temps, je dis tout le temps, les gens qui dirigent les grandes entreprises, ce sont des êtres humains. Donc, ce sont ou des boomers, ou des X, ou des Y. Vous devez faire une bonne lecture des dirigeants de ces entreprises-là, où ils nichent dans leur politique. Puis, c'est la meilleure façon de comprendre l'ADN des grandes entreprises. Mais c'est sûr, comme je le disais au départ, la grande entreprise font généralement des dons intéressés en lien avec leur existence d'entreprise. Donc, c'est plus des mécènes pour faire chaque philanthropie. Oui, mais la visibilité semble importante. Les présidences d'honneur, la reconnaissance dans les médias, cet élément, un poste au conseil d'administration de l'organisme, ce sont des éléments de reconnaissance qui valorisent le grand dirigeant d'entreprise ou de PME. Je me trompe en disant ça? Non, tu ne trompes pas du tout. Vas-y, Christian. C'est ça, non? Non. Effectivement, quand on leur demande, quels sont les éléments de reconnaissance qui vous intéressent le plus? C'est la visibilité de l'entreprise lors des événements de l'organisme qui est en premier. Ensuite, viennent les honneurs publics, une présidence d'honneur, par exemple. Mais en fait, quand on leur demande par la suite, qu'est-ce qui fait que vous allez donner ou pas? C'est-à-dire, autrement dit, quand vous allez présenter votre dossier de demande de dons à une grande entreprise, ce qu'ils veulent voir en tout premier lieu, 80 % nous disent, moi, c'est l'impact sur la collectivité. Démontre-moi comment, en donnant 100 000, 200 000 ou 500 000 $, je vais avoir un impact direct sur la communauté. Il faut présenter du résultat directement. En deuxième lieu, c'est la crédibilité ou la notoriété de cette cause-là. Donc, il faut avoir une image de marque impeccable pour ces organismes-là, avoir souvent un rayonnement même important. Et ensuite, il faut démontrer son impact sur la collectivité. En troisième lieu, là, ça devient le lien d'affaires entre l'organisme et des membres du CA de l'entreprise. Donc, tout le maillage aussi devient important. Mais en premier lieu, c'est qu'est-ce que ça fait si je donne? Quel est l'impact sur la collectivité? Et ça, je pense que c'est une bonne... C'est encourageant, ça, non? Parce qu'ils peuvent le démontrer. Oui, c'est encourageant. C'est encourageant parce que, à un moment donné, tu peux faire un montage ou un argumentaire comme un organisme de philanthropie fondé sur ton impact. Et non pas sur les attentes de visibilité d'un dirigeant. Exact. Puis, tu sais, je rajouterais à ça, les dirigeants des grandes entreprises, aujourd'hui, on considère une grande entreprise, une entreprise qui a 500 employés et plus. Puis, maintenant, aux commandes de ces grandes entreprises-là, c'est majoritairement des X, donc des 38-54 ans. Et les X, dans leur ADN, sont plus exigeants au niveau de la reddition de comptes. Ils vont demander plus d'impact dans leurs investissements philanthropiques que les boomers l'ont été ou les matures l'ont été dans leur... au moment où ils étaient dirigeants de ces grandes entreprises-là. Donc, les comportements générationnels ne sont jamais à négliger, même dans la grande entreprise. Donc, les X vont demander plus de reddition de comptes, vont souhaiter voir plus d'impact de leur investissement philanthropique, vont souhaiter être plus proches des organismes, de mieux les comprendre, de saisir l'ADN des organismes. Donc, c'est un autre enjeu parce que, traditionnellement, les organismes ne sont pas habitués de faire de la reddition de comptes. Donc, des fois, je disais souvent à la blague, « Take the money and run ». On disait, « J'ai eu un beau don de telle grande entreprise, puis je leur donnerai des nouvelles dans cinq ans quand mon versement sera terminé. » C'est plus ça aujourd'hui. L'enjeu, c'est de garder une relation constante. Est-ce que, aussi, on doit se poser la question sur ce qu'on essaie d'amener comme image? Et nous, au Devoir, on a vécu ça. Il y a des époques où on a donné, on a demandé des appels à générosité parce qu'on était en situation de précarité. Donc, c'est la théorie de « Aidez-nous à tenir le bateau à flot » par opposition à « On a des projets d'avenir, puis aidez-nous à les réaliser ». Qu'est-ce qui est le plus susceptible d'interpeller les grandes entreprises et les PME? L'appel à sauver-nous ou aidez-nous à grandir? Les organismes se posent toujours cette question-là. « Faut-tu qu'on fasse pitié et qu'on ait l'air d'être sur le bord de mourir? » « L'avoir l'air d'un chien battu ou d'un oiseau à l'aile cassée, où il faut projeter une image de gagnant. » Et si on a l'air trop gagnant, on a une crainte de se priver des réseaux de générosité. Il y a où l'équilibre là-dedans? En fait, vas-y, Christian, puis je compléterai. Christian? Moi, j'introduirais à ce que Brian venait de mentionner parce que c'est vrai que c'est important au niveau du positionnement de sa cause en tant que telle. Mais j'ajouterais une troisième dimension. Quand on demande aux grandes entreprises, c'est quoi vos attentes à l'égard d'un organisme auquel vous donnez? Puis les trois premières, c'est transparence et saine gestion de l'organisme. La deuxième, c'est qu'ils démontrent qu'ils améliorent leurs services de façon continue. Puis la troisième, c'est le maintien d'une gouvernance de qualité. Donc autrement dit, c'est de démontrer qu'on est un excellent gestionnaire qui est devenu le critère numéro un. Moi, je dirais à une certaine époque, puis je ne veux pas caricaturer trop, Daniel, mais on donnait à ses amis, des amis donnaient à des amis. Maintenant, c'est des organisations qui donnent à des organisations. Puis j'ai l'impression qu'au-delà de la nature de la cause, parce qu'on est interpellé, c'est de démontrer qu'on est un organisme, un grand professionnalisme qui gère très bien. Oui, puis ça fait partie de l'idée. C'est très cohérent, c'est très cohérent avec ce qu'on voit dans le rapport aussi, où les réseaux d'amis, les comités d'ambassadeurs, puis de campagne sont moins en vogue. Le relationnel reste important, mais pas de cette façon-là. Donc, ça me donne l'impression que la philanthropie au Québec a maturé beaucoup. Quand on passe d'amis à amis, à organisation à organisation, on est ailleurs, là, Daniel, non? Oui, tout à fait. En fait, même dans les organigrammes de campagne dont tu viens d'évoquer, Brian, dans les grandes campagnes de financement de grands centres hospitaliers ou de grandes universités, on voit des organigrammes à planer de plus en plus parce que les leaders corporatifs ou les grands mécènes ne veulent pas nécessairement jouer un rôle distinctif par rapport aux autres. Donc, ça, c'est très X comme comportement. C'est très 38-54 ans. On va le faire. On veut le faire. On va le faire ensemble avec équité et transparence. Puis, on n'aura pas un traditionnel président de campagne qui va venir caler les chocs, comme on dit en bon français. Donc, ça, c'est sûr qu'au niveau des organigrammes de la structure, elle est modifiée, le compte tenu des comportements générationnels. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, que les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas. Mais comme le disait Christian, tu me donnes parce que je suis un ancien chum à toi, mais ça, ça ne marche plus aujourd'hui en philanthropie. Oui, j'entends des gens me dire, oui, oui, mais moi, ça marche encore, ça. Mais faites attention parce qu'aujourd'hui, même les générations sous les X, les Y, les Z, cherchent l'équité, la transparence et la justice. Donc, ces éléments-là font en sorte qu'on veut moins que ce soit des petits amis qui fassent le job en philanthropie. On veut que ce soit des projets d'impact, puis des bons argumentaires comme tu évoquais, Brian. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une vraie cause, mais il faut avoir aussi une véritable structure d'entreprise, qu'elle soit à but lucratif ou pas. Il faut projeter une image de sérieux pour avoir des dons. Oui, puis généralement, les gens veulent être associés à quelque chose qui est gagnant. Donc, souvent, avant de faire de la philanthropie, de solliciter tout azimut, on doit faire un ménage à l'interne. On doit se regarder et se dire, comment je peux mieux gérer, comment je peux mieux gérer ma gouvernance aussi? Est-ce que j'ai les bons rôles et responsabilités dans mon organisation au niveau de mes bénévoles, etc., etc.? Donc, toutes ces questions-là sont en amont d'un positionnement philanthropique. Donc, c'est clair que… Christian, tu voulais compléter sur cette question? Oui. Puis, il y a une part de réflexion stratégique aussi chez les organismes. C'est que 69 % des grandes entreprises disent vouloir utiliser leurs dons pour faire du team building. Donc, rétention de leurs ressources humaines, motivation aussi de leurs employés. Ça, c'est moins évident durant une période où il y a beaucoup de télétravail et tout, mais cette dimension-là de « est-ce que ma cause permettra des activités de team building dans l'organisation? » Ça aussi, ça devient une opportunité, une dimension de la philanthropie dans la grande, mais aussi même dans la PME qui est intéressante. Oui, oui, c'est très, très fort. Il y a un élément qui est ressorti, que j'ai trouvé fascinant, qui n'a rien à voir avec la philanthropie, mais plus avec l'économie du Québec. Et là, j'y vais un peu de mémoire sur les chiffres, mais il y a à peu près 600 grandes entreprises au Québec. Et 625, peut-être, là, Christian, tu me corrigeras si je me trompe, de quelques douzaines, mais ces entreprises-là, ces grandes entreprises génèrent la moitié du PIB québécois. Et comme pour, c'est peut-être moins de 1 % du total des entreprises, mais c'est plus que 13 à 14 % des emplois, donc des moteurs gigantesques de l'économie québécoise. Est-ce que ces grandes entreprises-là font toutes leur juste part en matière de philanthropie? Est-ce qu'elles ont le sens du devoir corporatif inscrit dans leur ADN? Je peux y aller, puis tu compléteras, Christian, parce que moi, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, effectivement, Brian, mais sur les 625 grandes entreprises qu'on répertorie au Québec, qui ont de 500 employés et plus, ce qu'on voit, ce qui s'applique, c'est la loi de Pareto, comme dans beaucoup de secteurs. Donc, il y a 20 % de ces 625 entreprises-là qui contribuent 80 % du don corporatif. Donc, c'est sûr que sur 625 entreprises, il y en a probablement 150, 160 qui contribuent de façon significative dans le milieu philanthropique. Et il y en a une bonne partie, peut-être un 450, qui contribuent beaucoup moins. Donc, c'est sûr que nous, quand on fait nos études, on s'adresse aux entreprises qui, généralement, sont impliquées et contribuent dans le milieu philanthropique. Donc, c'est sûr que c'est un peu ingrat, parce que le pauvre 20 %, on va tout le temps frapper à leur porte, là. Il y a des suspects habituels dans la philanthropie, là, des gens qu'on va voir systématiquement, mais à leur place, des fois, ils doivent être épuisés puis tannés de nous entendre et de nous voir. On fait quoi pour en attirer plus que 20 % dans les grandes entreprises? Parce que quand on est dans une situation aussi enviable que ces entreprises-là, qui peuvent se permettre d'avoir 500 employés et plus, qui génèrent autant d'activité économique, je ne dis pas que leur réalité est facile, puis qu'ils nagent toutes dans l'argent. En certains cas, les marges bénéficiaires peuvent être très minces. Mais on fait quoi pour en intéresser davantage, sachant l'importance dans l'écosystème philanthropique de ces joueurs-là? Moi, je pense que… Vas-y, Christian. Christian, on va y aller avec Christian. On avait vu lors de notre dernière étude, c'était… Certaines de ces très grandes entreprises-là qui sont présentes au Québec n'ont pas de décideurs en philanthropie qui sont au Québec. Donc, s'il faut prendre l'avion pour aller à New York ou pour aller à Toronto pour avoir un don ici au Québec, ça va devenir très difficile. C'est pour ça que le 20 % dont Daniel fait mention, c'est des très grandes entreprises, dont le siège social, ou qu'ils ont un siège social régional ici au Québec, comme les grandes banques, par exemple, vont le faire. Où là, il y a des décideurs en philanthropie qui sont ici à Montréal ou à Québec. Et c'est là où on est capable de solliciter des dons. Il y a de très grandes entreprises qui ne sont pas physiquement ici, où les décideurs en philanthropie ne sont pas au Québec. Et ça, c'est une limite majeure sur la capacité d'attirer des dons importants. Et souvent, ils n'ont pas de… La notion de siège social est déterminante. Oui, tout à fait. Puis, en plus, ces grandes entreprises-là, comme l'a dit Christian, le siège social n'est pas ici, ils ont très peu de politiques de dons et commandites importantes. Si c'est des multinationales américaines ou européennes, il faut savoir une chose aussi. La philanthropie, c'est chauvin. On aime donner proche de nous, localement, puis avoir un impact avec ce qu'on fait. Ça fait que c'est sûr que quand on garde des sièges sociaux importants proche de nous, ça contribue à une culture philanthropique corporative à se développer. OK. Tout ça est très intéressant, messieurs. Ces tendances-là en matière individuelle, PME, grandes entreprises, sont instructives, enrichissantes. J'ai appris beaucoup en lisant l'étude. Elle sera disponible sur le site web d'Épisode. Alors, je vous invite à aller consulter tout ça quand on aura terminé. Épisode.ca. Vous allez la trouver bien évidente sur la page principale du site d'Épisode. On va passer maintenant à une courte période de questions du public. On a accumulé des questions à l'avance. Alors, je vais les poser et je vais vous laisser y répondre selon la pertinence et votre champ de compétences. La première question nous vient de Léonard Aucoin, qui est de la fondation Medelie Aide. Comment susciter l'engagement des 30 à 45 ans en philanthropie? Quels sont leurs cordes sensibles à partir desquels on pourra les impliquer? Évidemment, l'impact de l'organisme dans sa communauté. Je pense qu'encore une fois, les 38-54 ans, ce sont les X. Et les X, on le voit de plus en plus sur les conseils d'administration, sur les regroupements bénévoles. Ils veulent que ce soit des rencontres bien menées, sont moins là pour la sociale, sont plus là pour la cause. Et ils aiment aussi que ce soit ludique. Il n'y a rien de pire que s'ennuyer ou s'emmerder, que je dis souvent quand on fait du bénévolat. Donc, si on veut intéresser cette cohorte-là des 38-54 ans, il faut les intéresser d'abord par notre projet, par l'impact de notre projet. C'est toujours la même chose. Puis, en leur donnant un rôle à leur juste mesure. Tu sais, ne pas venir réchauffer une chaise supplémentaire sur un conseil ou sur un comité. Les X veulent faire leur part. Ils veulent faire une part différente de ce que les boomers et les matures ont fait dans le passé. Alors, il faut leur donner la voix, il faut leur donner la place, puis les rôles et responsabilités, si on veut les intéresser à poursuivre, puis à s'engager dans nos organisations. Christian? Oui, chez les Y et les Z, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup dans la façon de donner. Le type d'événements qui vont les rallier, ils donnent souvent à des paires qui s'impliquent dans des causes. Donc, souvent, ça devient une espèce de spirale du don, c'est-à-dire un ami donne à son ami qui, lui, s'implique dans. Donc, il y a beaucoup dans l'utilisation des médias sociaux, dans la façon qu'on structure les campagnes de financement, qui vont intéresser ces jeunes-là, qui vont vouloir sentir un mouvement, puis embarquer dedans. Donc, ça, ça demeure relativement important. Donc, au-delà de ce que fait l'organisme, parce que là, ils vont vouloir un peu, comme le mentionnait Daniel, tout ce qui est accès sur l'équité, la diversité, la justice sociale, le don, le micro-don dans sa communauté, son quartier, va être encore plus important. Mais il y a beaucoup aussi dans la façon de donner. On le sait, la génération Y et la génération Z sont beaucoup axés sur l'expérientiel. Donc, quelle est mon expérience? C'est peut-être aussi, il y en a qui vont dire que c'est de valeur que ça fonctionne comme ça, mais une grande université pour laquelle on avait fait du travail, ce qui avait le mieux fonctionné comme campagne de financement, c'est quand, si je faisais un don, tu obtenais un T-shirt qui était exclusif à l'événement. Et ça, ça a très bien fonctionné parce qu'on associait une plus-value, qui était le fameux T-shirt, à la cause en question. Donc, il y a beaucoup dans la façon d'organiser ces campagnes de financement pour attirer ces plus jeunes générations-là, qui carburent à l'aspect social de leurs dons, qui souvent se réplaitent aussi dans l'utilisation des médias sociaux. Ça, des fins de complément, l'étude recorge de données sur les différences d'approche entre les générations. On ne fait pas du public-postage pour les aides, ça me paraît être une évidence, mais aussi qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Bon, question suivante. Simon Laflamme de MAP-BA Québec. Avec tous les changements des derniers mois, quels outils nos fondations pourront utiliser pour créer une nouvelle façon d'avancer des dons, une façon qui pourrait être durable et efficace? En fait, je vais être redondant, mais je pense que la segmentation de vos donateurs est vraiment importante. On le voit, il y a une tendance lourde depuis quelques années aux dons majeurs individuels. Donc, les dons d'individus qui sont déjà des contributeurs chez vous, au niveau de la tendance, sont prêts à bonifier ce qu'ils font déjà. Donc, je vous le disais tantôt, on vit dans un environnement de marché. Donc, c'est sûr que la compétition… La segmentation. La segmentation. Christian, est-ce que tu aurais un complément? Christian, tu aurais un complément? J'aimerais ça qu'on tienne nos réponses le plus circonscrits possible pour prendre le plus de questions possibles. Oui, effectivement, je pense que ceux qui ont été le plus touchés par la COVID en termes de crise économique sont les générations Y et Z. Donc, il va falloir un peu respecter leur capacité de données dans une période de leur vie où ils sont relativement insécures. Donc, je pense que 2021 va devoir être axé sur le plus petit don, mais de maintenir l'habitude de donner va être encore plus importante que la taille du don pour qu'en 2022, quand on redécolle, bien qu'on redécolle avec un élan qui va être intéressant. En fond, il faut revenir aux bases. Avant de penser aux dons, il faut créer la relation. Exact. J'ai une question de Romy Bazot de Nature Action Québec. Question très ciblée sur la philanthropie dans le secteur de l'environnement et ses impacts et les impacts de la pandémie. Comment va se positionner la cause environnementale, plus particulièrement la protection et la conservation des milieux naturels? Qu'est-ce qu'on peut envisager comme avenir pour cette cause-là compte tenu de l'impact de la pandémie? Oui, juste sur la grande entreprise, la cause de l'environnement est en croissance depuis 2013, depuis qu'on l'observe, souvent au détriment de secteurs comme l'éducation, par exemple, et autres. Donc, ce n'est pas mieux ou pire, entre guillemets, mais il y a un déplacement vers la cause environnementale chez la PME et la grande entreprise aussi. Donc, ça, c'est une nouvelle opportunité pour ces causes-là qui avant se basaient beaucoup sur le don individuel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel. Non, tout à fait. On le voit depuis même les deux, trois derniers sondages. Christian, on voit qu'il y a une tendance lourde à aller vers l'environnement. Mais avant que ça se traduise, je répondrais à cette dame-là, avant que ça se traduise en dollars sonnants, des fois, ça prend quelques années. Donc, on a vu des grandes familles, des grandes fondations privées se positionner dans l'environnement. Il y en a de plus en plus. On a vu des individus se positionner dans l'environnement. Puis, vous avez une cause gagnante chez les générations plus jeunes qui, eux, veulent vraiment que ces changements-là au niveau de l'environnement se produisent. Donc, quand ils auront la capacité, une capacité plus importante d'investir au niveau de l'environnement, bien, là, on va voir ça se traduire de plus en plus en dollars pour les causes environnementales. Fait que moi, je ne perdrais pas espoir pour les gens qui sont dans l'environnement. Je pense que vous êtes tous sur la bonne traque. OK. Question de Marine Groux de TELUS. Comment voyez-vous évoluer les approches du milieu communautaire en ce qui concerne la mesure d'impact? On renvoie à la gouvernance, au fond. Exact. Rédition de comptes, gouvernance, exercice de rôle et responsabilité, calcul d'impact. Mais il y a un piège là-dedans, par ailleurs. Je comprends que les grands donateurs veulent de plus en plus imposer des événements d'impact de ce qu'ils font avec l'argent, mais ce n'est pas toujours calculable. Quand on vient en aide à différentes communautés de première ligne, oui et non des fois. Alors, il faut juste faire attention avec l'impact pour l'impact. Sinon, on va arrêter de donner à beaucoup d'organisations. Mais c'est sûr que maintenant, la philanthropie s'inscrit dans tout ce qui est développement durable, dans tout ce qui est économie sociale. Donc, on voit les grandes entreprises travailler en collaboration avec ces différents acteurs-là dans leurs organisations. Puis, on souhaite de plus en plus des rassemblements pour que la philanthropie s'inscrive dans quelque chose de plus durable puis d'économie sociale plus importante. Ça, on le voit, il y a une tendance à ça. Christian? Oui, bien, les mesures d'impact, ils ont leur force et leur faiblesse. La faiblesse étant que les organismes ne contrôlent pas tout dans leur environnement. Donc, souvent, ces mesures-là sont imparfaites de nature. Donc, ça peut devenir un piège pour certains organismes où la mission est beaucoup plus large que leurs moyens aussi en partant. En effet. Question de Gérard Briand, de Briand Intelligence d'affaires en philanthropie. Avez-vous perçu dans l'actuelle étude sur les tendances des différences significatives quant aux dons planifiés testamentaires, plus spécialement dans le contexte où, depuis la mi-mars, on note 40 % de plus de rédactions et de mises à jour de testaments notariés au Québec? Ça, c'est clair depuis les dix dernières années qu'on travaille ensemble avec Christian, qu'on fait les grandes études. On a beaucoup démystifié c'était quoi maintenant les dons planifiés. Même les jeunes générations commencent à s'y intéresser. Ils savent c'est quoi. Et effectivement, durant le temps de la COVID, on a vu aussi beaucoup de gens aller préparer leur testament. Les notaires, je pense, ont été très, très occupés. C'est peut-être des gens à solliciter. Mais c'est sûr que le don planifié est beaucoup démystifié. Il y a toutes sortes de façons créatives de données via une police d'assurance-vie, un leg testamentaire. On la voit cette tendance-là. Je disais tantôt, démographiquement, on est bien placé au Québec pour sensibiliser encore nos matures, nos boomers, même les générations plus jeunes à éventuellement laisser un leg à l'organisme de leur choix. Ça, on entend ça de plus en plus, même chez les jeunes générations. Donc, c'est certainement quelque chose d'excessivement positif pour une culture philanthropique plus élargie dans les prochaines années où l'enveloppe philanthropique pourra peut-être atteindre 4 ou 5 milliards avec des conditions gagnantes au niveau des leg testamentaires et des transferts générationnels. Il y a quelque chose-là de vraiment intéressant. Christian? À la blague, je dirais, il y a 10 ans, Daniel, tu vas te souvenir, la question qui avait été la plus compliquée à rédiger dans notre questionnaire, c'était celle sur le don planifié, parce qu'il fallait la définir. On s'est dit, les Québécois ne savent pas de quoi on parle, alors qu'aujourd'hui, la définition, on l'a enlevée de la question, n'est plus nécessaire. Donc, oui, effectivement, il y a un bon bout de chemin qui a été fait. Il y a un très bon bout de chemin qui a été fait. Oui. Daniel Asselin et Christian Bourque, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conversation sur le dévoilement de votre septième étude sur les tendances en philanthropie. Merci à nos nombreux participants. On était plus de 600 à écouter ce webinaire qui pourra être réécouté pour ceux qui veulent parfaire leur connaissance. Et je vous rappelle enfin que le lien menant à l'étude est disponible au site de épisode.ca. Et dernier remerciement, et non les moindres, à nos partenaires, la Banque nationale, l'ÉGIE, la Fondation du Grand Montréal et le Conseil des arts de Montréal, sans oublier le devoir. Et merci à vous deux. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'est captivant, instructif, et on espère que demain sera meilleur pour la philanthropie. Et après vous avoir écouté, je suis plus rempli d'espoir que de pessimisme. Merci, messieurs. Bonne journée. Merci, Brian. Bonne journée. Merci, Christian. Merci, tout le monde. Bye, bye. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –